bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc je vais revenir sur le btc voilà j'ai pas fait de vidéo avant parce que j'attendais ici qui nous confirme un petit mouvement à la hausse donc là je vous ai pris ici structure pour vous expliquer rapidement donc ce graphique là c'est les 15000 dollars donc on est parti sur les 15000 donc ce plus bas ici on est parti d'ici on a fait ici une hausse donc un lolon ça c'est notre plus bas un high ensuite un retracement qui a fait un lot ensuite un nouveau high un retracement qui a fait un lot et là le dernier high high donc le plus haut donc qu'est ce que je constate ici je constate que quand le prix est monté ici bah il a laissé des traces donc il a laissé ici un gros déséquilibre ici un price delivery donc ici qu'il a le travail délivré veut dire qu'on a délivré fortement le prix à la hausse qui si on a choisi délivré ici on en a un autre ici on en a un autre et ici on en a un autre ok c'est des grosses impulsions agressives ça marche pour vous expliquer donc on remarque bien ici que l'order flow d'accord pour l'instant reste haussier on remarque bien pour la confirmation du changement total de cet ordre d'or flow il faut qu'on casse ceci et refaire ici un plus bas d'accord pour la confirmation totale ensuite si j'utilise par exemple oui coffre sans aide scolaire ok j'ai quoi ici j'ai un arrêt de la tendance avec un retracement là ce serait par exemple à baisser là ce serait un ut et là ce serait un utade ça veut dire que un utade ici que tout ce moment là est un mouvement de distribution qui se met mis en place ok et qui ne va nous permettre de distribuer si on le fait simplement comme ça ok par rapport au sommet qu'on a devant nos yeux c'est pas scolaire d'accord on va pas me dire ouais mais l'ut il n'est pas descendu trop bas mais mais c'est ce qu'on voit sur notre graphique ok après ici c'est sûr qu'on pourrait faire ici baisser ça c'est le baisser ça c'est un ut d'accord ut revenu ici dans la zone ici pour valider la distribution il faut la cassure de ce niveau comme je voulais dit ok vu qu'ici on a une grosse impulsion par rapport à ce mouvement là donc le prix ici est monté a créé ce high est venu retracé il a rebondi sur le comblement du déséquilibre de c'est donc comment c'est il y avait un gros déséquilibre il a rebondi dessus comme un trampoline et il a fait ce dernier high high d'accord si on avait vu ça je n'avais pas vu moi personnellement ok j'avais vu en daily mais pas ou weekly ce déséquilibre en monthly qui a un déséquilibre très puissant donc il a dû rebondir dessus faire cette impulsion et là revenir au travail donc là on regarde les bougies de contrôle on a une bougie de contrôle ici le prix il a fait quoi par rapport à cette bougie de contrôle il a fait baisse hausse baisse donc il avait j'étais dedans mais quand on regarde le mouvement il fait quoi 1 2 3 d'accord deuxième bougie de contrôle le mouvement a fait quoi 1 2 3 troisième bougie de contrôle à l'heure le mouvement il fait quoi là il a fait 1 et 2 et logiquement il doit faire quoi 3 continuité de l'order flow donc s'il nous fait le mouvement comme il est là 1 2 et 3 donc il casse ce niveau là il nous validera la dernière confirmation que le prix ira chercher des poches de liquidité d'accord bien déterminante donc les poches de liquidité déterminante et ben elles sont bon on les a visualisé donc les poches de liquidité elles sont visuelles poche de liquidité elle est là je vous ai mis un petit sac de dollars ici pourquoi parce qu'il ya ici un pro est délivré une accélération du prix pareil ici deuxième poche de liquidité qui est ici d'accord un pro est délivré et un délivrement du prix à forte hausse on appelle ça en anglais à liquidité voile donc c'est de la liquidité voile qui doit être comblée totalement logiquement ok donc regardez bien ici vous avez un exemple liquidité voile qui a été comblée totalement par ce mouvement là ok pourquoi le prix a fait cette hausse ici par qu'ici on a quoi ici on appareil on a une liquidité d'accord un pro est délivré prix délivré à la baisse fortement donc on doit venir soit le prendre partiellement soit le prendre totalement on peut venir le prendre totalement en allant 28 800 voire aux 29000 dollars ce qui donnerait un comblement complet d'accord pour une continuité sauf si la force vendeuse est beaucoup plus puissant donc il peut s'arrêter ici et ne pas aller plus bas un plus haut donc faire juste attention à ça voilà en résumé ce que je vous explique d'accord mais il ya logique au niveau du marché n'oubliez pas hausse retracement hausse retracement hausse retracement d'accord donc on a fait un beau petit rallye haussier donc ceux qui ont acheté ici ou ceux qui ont acheté ici d'accord ici on a la manipulation je voulais déjà expliqué ici ici on a quoi ici ici on à l'accumulation ici on a une expansion ici on a une manipulation ici on a une expansion et là on a une distribution qui se met en place cette distribution va permettre aux gens qui sont rentrés ici et ici de prendre leur profit d'accord si c'est des grosses institutions bien sûr qui ont fait ce mouvement là et qui sont rentrés ici et qui ont accéléré le prix il leur faut du temps pour sortir leur position car il faut une contrepartie de 1 pour 1 pour vendre il faut des acheteurs donc on doit inciter à acheter pour pouvoir sortir les positions et on les sort par palier parce qu'on va pas sortir tout d'un coup sinon ça nous donne une bougie baissière trop trop importante ça nous donne une bougie baissière comme celle ci par exemple mais beaucoup plus fort si par exemple il a acheté la 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 et ils vendent d'un coup ça peut donner une bougie comme ça baissière le but c'est pas d'avoir ça c'est de sortir étape par étape ici 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 voilà au fur et à mesure d'accord et si on met une dernière cartouche et massy le prix remonte ici on ressort ici on rentre en scène on peut prendre des positions en vente ils ont pris peut-être des positions en vente ici parce qu'on constate bien ici que le prix est rejeté à chaque fois ici on a rejet 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 donc ici on peut avoir un rejet donc mettre une dernière cartouche pour aller chercher vers le banc donc faire très attention à ça car le marché nous montre ça et on doit on le constate sur ce voilà pour l'explication donc faites attention ici je m'attendais au rebond comme je voulais expliquer j'attendais cette bougie là avant une baisse parce qu'il ya toujours vous expliquez toujours avant un bail avant un sel il y à un bail un bail puissant avant de continuer le sel ça s'appelle un bain sel d'accord et je voulais montrer ici on regardait bien celle bail boum celle bail boum et l'appareil celle bail boum et là l'intensité est forte pourquoi parce que la volatilité a augmenté sur les marchés financiers on arrive au mois de septembre donc forcément la volatilité va augmenter plus ses annonces économiques celle là il ya une annonce économique hier qui a donné une grosse impulsion et aujourd'hui on a une grosse annonce économique et demain également donc on aura de la forte volatilité avec des mouvements avec de l'amplitude d'accord donc vous étonnez pas si vous voyez des grosses impulsions haussière ou baissière d'accord c'est tout à fait normal car la volatilité augmente voilà sur ce bonne journée à vous tous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures n'hésitez pas à me retrouver sur twitter vous avez le lien sur la youtube par exemple voilà et voilà pour ceux qui sont inscrits à la formation pour l'instant donc je fais une présélection donc j'ai envie de renvoyer un formulaire à remplir donc les formulaires je vais ensuite les consulter l'étudier et faire une présélection des personnes qui sont motivés et déterminés à apprendre à l'analyse technique et à progresser et à comprendre comment bouge un prix voilà sur ce bis à tous force à vous tous et à bientôt la famille ciao ciao bye bye voilà ensuite on mettra tout ça en place au fur et à mesure voilà on va essayer de bien driver les gens de les accompagner pour comprendre comment ils lisent un graphique ok quels sont les points clés comment il faut étudier le graphique voilà une aide sur la lecture graphique fait par moi même d'accord bon voilà je vous dis à bientôt force à vous tous la famille et prenez soin de vous ciao ciao